Je crois qu'il y a une petite distinction à opérer entre le narco-banditisme des cités et ceux qui fondent dans le narco-banditisme et qui ne sont pas des cités. Le narco-banditisme des cités, je ne trahis aucun secret en disant qu'il est principalement d'origine extra-européenne, c'est un secret de Paul Ginelle, il n'y a rien de péjoratif, c'est un fait brut. Ce sont des personnes qui bien souvent ont ou ressentent, à toi avoir raison, un problème identitaire dont on a parlé, qui se sont souvent éduquées, difficilement ou quasiment seules. Un père absent, une mère dépassée et qui ont dû pour s'en sortir connaître des relations uniquement fondées sur la violence. C'est ce que je vois souvent, vous rajoutez quelques placements en foyer, quelques maisons de correction pour les jeunes, quelques centres éducatifs fermés. Mais on voit quand même souvent se dessiner un profil, un profil, c'est pas toujours, je vais y venir, c'est pas toujours le même profil, puisqu'il y en a qui sont devenus des narco-banditis d'orange, je pense à l'Ile-de-France notamment, et qui n'ont jamais souffert de rien. Qui ont eu un père, une mère, qui n'ont jamais souffert de la faim, qui n'ont jamais dormi dehors, qui sont dit, je ne sais pas quoi faire, je suis bon à rien, je vais faire ça. D'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas idéaliser le voyou, souvent ce sont des feignants, des violents, ils prospèrent là où ils peuvent, mais ils auraient pu parfaitement faire autre chose avec un tout petit peu de volonté. Ensuite vous avez une seconde qui fait dans de l'arco-banditisme, mais qui n'a souvent manqué de rien. Manqué de rien, souvent, je ne dis pas que c'est la bourgeoisie bastiaise, mais le père était parfois haut fonctionnaire, la mère avocate, ça ne prédestine pas automatiquement ou systématiquement une carrière dans le banditisme. Des grands commerçants, etc., ils se baladaient du côté de Bastia, pas très loin d'un parc qui s'appelle la Brise de Mer, qui s'appelait comme ça, et qui, on dit, bon, écoute, on est intelligent, on n'est pas trop heureux, on sait réfléchir, par tradition, on sait se rapprocher des édiles locaux, on connaît aussi bien le droit, presque, que les avocats, sans être allés dans des facultés de droit. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est gagner de l'argent assez rapidement. Mais par contre, pour ça, il faut prendre des risques. Ils ont commencé par des braquages, puis après, ils ont vu que les braquages, ça ne fonctionnait plus. Ils ont changé. Ils se sont mis dans le marco-banditisme. Donc, les profils sont très, très, très différents. On ne peut pas considérer qu'il y aurait un profil type... En tout cas, ce qui, à mon sens, est un dénominateur commun, c'est le fait que ce sont des gens qui ont un courage physique, qui sont violents, qui sont, lorsque vous montez un tout petit peu dans la hiérarchie du banditisme, souvent très malins. Ce qui leur permet d'amoindrir les peines de prison, c'est qu'ils sont tous paranoïaques, parce qu'ils ont peur de tout. Alors, imaginez à quel point ils se méfient des flics, ils se méfient déjà de leur propre famille, de leurs avocats. Donc, comment voulez-vous qu'ils ne se méfient pas des prudents de police ? Ils sont tous paranoïaques, ça c'est sûr. Ils voient le mal partout, ils voient le mal partout, ne serait-ce que parce qu'ils ont été entourés, ils ont grandi avec le mal. Donc, ils voient le mal, cette sensation du mal qui est un peu partout, on me suit, je suis sûr que je suis sur écoute, parce qu'il y a des procédures, c'est sûr qu'ils sont sur moi, parfois ce n'est pas du tout le cas, c'est comme ça. Donc, je dirais, violence, forme d'intelligence, ou certains diront une malice, un vice, et paranoïa. La nouvelle génération était cervelée, alors que la vie humaine n'a pas de prix, c'est-à-dire qu'on tue pour rien, ne serait-ce que pour rendre service, on tue. La vie humaine, pour moi, elle est sacrée, et pour eux, il n'y a rien de sacré. Donc, ils sont dans un relativisme absolu par rapport à la vie humaine, outre le fait que, dans certaines cités, l'âge moyen, l'espérance de vie, c'est 25, 26, 30 ans. Au-delà, soit vous vous reconvertissez, soit vous coupez tout lien avec le bonditisme, à supposer que ce soit possible, mais en toute hypothèse, l'espérance de vie, elle n'est pas au-delà de 30 ans. Allez, on ne va pas au-delà de 30 ans. Ce sont des personnes qui anticipent, en fait, constamment, en raison de cette forme de paranoïa, qui anticipent constamment le risque pénal, ils anticipent tout ce qui peut leur arriver de négatif, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont tout ou tant interpellés, ils ont un temps d'avance, parfois, sur les OPG. Et c'est pour ça qu'il y a un taux d'élucidation des affaires pénales qui est quand même très faible. La bêtise. La bêtise. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent leur vie sur les téléphones portables. Ils peuvent se munir de tous les appareils possibles et imaginables, il y a des cris, etc. Lorsqu'on veut rentrer dans ce type d'activité délictuelle, on n'utilise pas son portable pour dire « tu es où ? » « Tu fais quoi ? » « On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. » Parce que là où ils sous-estiment l'intelligence des enquêteurs de police, c'est qu'ils savent parfaitement décoder. Ils savent parfaitement décoder. Bon, ils racontent leur vie au téléphone. Ça, c'est le premier point. Ils sont interpellés aussi parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent comme courageux lorsqu'il n'y a pas de risque pour eux. Ils les placent en garde à vue. Il y en a certains qui s'expriment plus que de raison. Ce n'est pas souvent d'ailleurs ceux auxquels on aurait pensé. C'est parti.